Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse l'un des ailes et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce mardi 12 décembre. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Beaudoin et à l'humilie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Avant de commencer, je te laisse simplement vous dire que j'ai maintenant atteint l'âge du Christ. C'était ma fête hier, donc aujourd'hui, c'est ma première journée à 33 ans. Je tenais bon de le spécifier. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « L'origine des problèmes ». C'est une gracieuseté d'Alexandre Jolien. Vous allez voir dans quelques chroniques, les prochaines chroniques, je vais parler d'Alexandre Jolien, philosophe que j'aime beaucoup, dans son livre « Cahiers d'insouciance ». Alors, je vous lis le petit passage et on y revient par la suite. L'origine du problème, c'est de chercher une sécurité qui n'existe pas. Il semble y avoir deux types différents de confiance. La confiance portée parce qu'il y a de rassurant à croire que, peu importe ce que vous fassiez, vous allez arriver à quelque chose qui sera votre avantage. Et la confiance, la deuxième forme de confiance, il y a celle au sens où vous ne faites pas de soucis, vous ne faites pas de soucis, vous laissez les choses se produire d'elles-mêmes, sans essayer de garantir telle ou telle situation. Ce deuxième type de confiance, où tout rapport à la sécurité n'entre plus en ligne de compte, est la confiance la plus grande. En fait, ce n'est plus de la confiance à ce moment-là, parce que vous n'avez plus aucune cible, aucun critère. Je répète, l'origine du problème, chercher une sécurité qui n'existe pas. Alexandre Jolien, je l'adore cet homme-là. Il l'a dit un petit peu plus tard aussi dans son livre, « La libération, c'est de ne plus avoir besoin de garantie. » J'espère, cher ami, que juste avec ce que je viens de vous lire et dire, vous allez faire pause, vous allez aller méditer ces belles phrases-là, parce qu'il y a quelque chose de très, très grand et beau là-dedans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Alexandre Jolien, mais mon travail aujourd'hui, c'est de vous communiquer ses beautés. La confiance, c'est quelque chose de drôle, parce que c'est dur à acquérir la confiance envers quelqu'un, envers la vie, envers Dieu. Un jour, on dit, « Bon, là, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en Dieu, en la vie. » Et à un moment donné, on réalise que finalement, si on se fie à ce qu'Alexandre nous dit, le summum de la confiance, c'est de ne plus avoir besoin d'avoir confiance. C'est de ne plus avoir besoin de garantie, de ne plus avoir besoin de sécurité. C'est quand même intéressant. Je vous pose la question, est-ce que la confiance en Dieu est une forme de sécurité pour vous? Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Est-ce que Dieu est comme une garantie? C'est quoi d'avoir confiance en Dieu, finalement? Je me pose souvent la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir confiance en Dieu? Ou plutôt, puis moi, je tends plus vers cette direction-là, ces temps-ci, de vouloir être en relation avec Dieu, au-delà de la confiance, juste simplement être en relation. Je vous termine cette belle chronique sur la confiance, sur l'origine des problèmes, avec une belle phrase de Picasso qui a dit « Il m'a fallu des années pour peindre comme un enfant. » Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Badou, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Regardez comme ce cadeau du moins, il est absolument magnifique, une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort, il est en acier inoxydable, il est ajustable autant pour les hommes, pour les femmes et les jeunes, vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à se faire et à faire également. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet « Je suis la lumière du monde ». Évidemment que ce bracelet, il est déjà béni et quand ça ne va pas dans notre vie, évidemment, ce n'est pas magique, mais il s'agit de regarder le bracelet et de se souvenir que nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt, vous recevrez ce bracelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433, droit ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.pourlavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et le cadeau du mois de novembre est toujours disponible, ce magnifique pendentif qu'on appelle le pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable également et ce bijou est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour parce que cette émission-là ne pourrait pas durer si vous n'étiez pas là. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Bon mardi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'y cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? » Par lorsque j'ai entendu tes paroles, l'enfant a tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Aujourd'hui, dans l'Église, c'est ces fêtes et j'aimerais être au Mexique pour voir la joie, la liesse et bien vient de ce jour. Pourquoi? Parce que c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. On sait, Marie est apparue là-bas à un jeune paysan en Juan Diego et miracle, avec les fleurs qu'elle lui avait demandé de porter dans son panchou, et bien lorsqu'il a voulu offrir les fleurs à l'évêque, et bien s'était imprimée sur son panchou une image, une image de celle qu'il avait vue et de qui il devait parler. Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, que Jean-Paul II a nommée impératrice des Amériques. Et donc, pour cela, qu'en ce jour, nous avons cet évangile qui concerne Marie. On le sait, Marie visite sa cousine Élisabeth rapidement. Elle se met en route rapidement. Rapidement, après que l'archange Gabriel lui est apparu et lui est dit, Marie, tu as été choisie pour être la mère de Jésus. Et, ayant cru aux paroles, d'ailleurs, Élisabeth le souligne, bienheureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, Marie se trouve devant Élisabeth, non seulement pour l'aider dans sa grossesse, mais, j'aime bien à penser aussi, malgré le fait qu'elle a cru et qu'elle croit pour vérifier, pour vérifier. Non pas qu'elle a eu des doutes, mais les paroles lui furent dites et elle vérifie. Les paroles lui furent dites qu'elle serait la mère de Dieu et elle va l'expérimenter à la naissance de Jésus. Mais, il lui a été dit aussi qu'Élisabeth était enceinte malgré son vieil âge, malgré qu'on l'appelait la stérile. Et, elle va vérifier. Cette dimension de la foi, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas une affaire d'idées, c'est une affaire de vie, c'est une affaire d'expérience. Et, les paroles, l'Évangile, la parole de Dieu, la parole de vie, doivent s'expérimenter et s'incarner, se vérifier, principalement dans notre vie. Et c'est là qu'on peut dire, quand la parole s'accomplit, eh bien, qu'on grandit. Que la parole de vie, parce que s'il y a parole de vie, c'est clair que c'est pour nous faire vivre. Ce n'est pas pour nous rapetisser dans notre vie, dans notre élan, mais au contraire, c'est pour, il met du humph, comme on dit, de l'esprit, du pneu mort, du spiritus, du vent. Et donc, eh bien, c'est là que, justement, Marie peut être un guide sur notre chemin de foi. une parole de vie qui se vérifie, qui s'expérimente, qui s'incarne. En cette journée de fête, prions pour tous les peuples d'Amérique du Nord, du Sud, central, et demandons au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, parce que l'essentiel, c'est l'amour, mais ça, ça se passe dans les petites choses. On rend des services, on prend soin de notre famille, nos amis, on supporte avec patience une situation qui nous déplaît. Puis parfois, on a l'impression que ça passe inaperçu puis qu'on ne reçoit pas de merci, il n'y a personne qui remarque, il n'y a personne qui nous dit merci. Continuons tout de même, parce que Dieu, lui, voit dans le secret et il nous le revaudra. Continuons d'être bienveillants. Bonne journée. Il y a comme une partie de moi qui veut croire au miracle. Mais en même temps, je ne guérirai pas. C'est vrai. entouré de tous nos amis pour baisser interdits car j'ai habillé mon cœur. J'ai habillé mon cœur de toutes les couleurs de toutes les couleurs. de toutes les couleurs qui vont faire qui vont faire C'est vrai. C'est vrai.